Musique Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris, Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir pour un premier roman Stéphanie Vermeaux-Outenin. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Qui nous arrive avec La stranière, premier roman donc de Stéphanie Vermeaux-Outenin qui est publié chez La Grande Ourse. Tout à fait. Alors Stéphanie, en quelques mots, on va rappeler que vous êtes toute jeune, née, je peux le dire. Allez-y, je vous en prie toute jeune, je ne sais pas. Ah si, en 1980, universitaire et titulaire d'un doctorat en philosophie et qui partage son temps entre l'Italie et la France, les traductions et l'écriture. Voilà. Et vous nous arrivez avec ce magnifique roman. Alors, je dois dire aux auditeurs que j'ai été subjuguée parce qu'il y a énormément de poésie dans ce roman. C'est écrit avec beaucoup de finesse. L'auteur est là, mais ce n'est pas grave, je la vois rougir, rougissez. Et alors tout de suite, nous allons parler de ce roman, mais je vais laisser la parole surtout à l'auteur. Alors Stéphanie, pourriez-vous nous parler de votre premier roman, La Straniera ? Bien sûr. Alors, je vais essayer de vous le présenter sans trop vous en dire peut-être. C'est un roman, c'est un premier roman publié, mais pas un premier roman écrit. J'ai fait plusieurs tentatives avant La Straniera. La Straniera est née de deux histoires séparées à l'origine dans ma tête. L'histoire de Marianne, d'un côté, et l'histoire... Et le personnage principal. Le personnage principal. Et à part, dans un autre petit tiroir de ma tête, j'avais l'histoire de Lorette et de Dominique. Et puis, ces histoires n'étaient pas abouties, c'était simplement à l'état d'idée. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est deux histoires qui vont ensemble, qui doivent aller ensemble. Voilà, donc Marianne va être la fille de Dominique et la petite-fille de Lorette. Et La Straniera est née, en tout cas, de la rencontre entre ces deux histoires à l'origine séparées. Mais je trouve que finalement, elles se complétaient. Tout à fait. Et puisque je parlais de poésie, je vais tout de suite vous lire un passage qui débute un petit peu le roman. Donc, ce sont les rapports. Marianne revient chez sa grand-mère, chez Lorette. Oui, tout à fait. Sentir à nouveau l'arroser sur ses doigts en repoussant les volets le matin. Entendre les graviers crisser sous ses pas jusqu'à la porte d'entrée. Respirer l'odeur du bois qui brûle dans le poil, que l'humidité gonfle et fait craquer partout ailleurs. Dormir là-haut dans son lit étroit au drap, sentant la lavande, à l'édredon de plumes. S'engloutir dans les tréfonds d'une chambre obscure. Se recropeviller dans les ténèbres comme un lent retour en arrière. J'avoue qu'en lisant ce genre de passage, on imagine tout à fait le personnage évolué dans cette maison. La maison de la grand-mère, la maison de Lorette. Alors, justement, puisqu'on parle de Lorette, pourriez-vous nous expliquer un petit peu, parce qu'on sent tant d'amour chez cette grand-mère. Il y a une très belle histoire. Il y a l'histoire de Lorette, mais il y a aussi l'histoire de l'amour de Lorette et Marianne. Oui, bien sûr. Dans un premier temps, parce qu'on va arriver après à Dominique. Bien sûr. Alors, je vous écoute. Pourriez-vous nous parler de cette force qui lie Marianne à Lorette ? Tout d'abord, c'est Lorette qui a élevé Marianne, qui est sa petite-fille. Donc, il y a quelque chose qui s'est créé entre elles. Et puis, en quelque sorte, Marianne, c'était aussi un lien pour Lorette avec sa propre fille. Donc, Dominique, la mère de Marianne, avec qui elle avait des rapports très compliqués. Donc, quand Lorette voit revenir Marianne d'Italie sans son fils, elle ne comprend pas ce qui s'est passé, mais elle sait qu'il s'est passé quelque chose de dramatique. Tout naturellement, elle va vouloir lui donner de sa force, l'aider à sortir la tête un petit peu hors de l'eau et à se retrouver. Et justement, Marianne arrive, on ne sait pas trop, on sait qu'il y a eu souffrance. Oui, oui. On suspecte que le couple a volé en éclats. Oui. D'accord ? Je pense que c'est la chose la plus évidente à laquelle on pense, la rupture du couple. Je pense que le lecteur peut... De Claudio et Marianne. Voilà, tout à fait. Après, une très belle histoire d'amour, en fait. Oui, en plus. Qui n'est pas trop décrite, mais qui est en filigrane au travers des pages. Et tout le rôle, il y a aussi ce jeu des personnages. Parce que la belle-sœur, Monica, qui a un drôle de jeu, en fait, qui est quand même assez hypocrite. Tout à fait. C'est-à-dire, c'était la meilleure amie de Marianne, l'une des personnes qui a été le plus proche d'elle. Et finalement, elle va se retourner contre elle tout de suite, sans essayer de comprendre, sans essayer de l'écouter, de lui parler. Elle va la renvoyer directement en français. Alors, si vous permettez, on va lire un petit passage, justement, qui est très explicite. Donc, c'est les rapports de Monica et de Marianne. Oui. Quand sa belle-sœur lui a tendu son billet hier, elle a accepté, sans rien dire, de retourner là d'où elle était venue. Le pays étranger qu'il a accueilli il y a vingt ans, puis voracement englouti dans la beauté de ses villes, de ses tableaux et de ses mers. La bouche de Claudio s'emparant de son souffle, les bras de Claudio retenant les siens. Ce pays à la fois avide d'elle et généreux pour elle, la ragazza straniera, la francesa, l'a rejetée hier soir du claquement des portières d'un train de la brusque mise en branle de ses voitures. Il l'a recrachée avec autant de violence que la mer rejette ses cadavres sur la grève par une aube qu'on imagine aussi livide que celle-ci. Bravo Stéphanie, bravo. Moi j'avoue qu'on imagine tout à fait. On a l'impression que dans votre roman, ça n'est pas que de l'écriture, c'est de la peinture. C'est marrant que vous me disiez ça parce que déjà j'aime beaucoup dessiner, je ne suis pas douée, mais j'aime beaucoup dessiner en tout cas pour mon plaisir. J'avais beaucoup d'images en tête et de couleurs en tête et de sensations dans l'esprit quand j'ai écrit ce livre. C'était plus une démarche finalement instinctive plutôt qu'intellectuelle. Et l'Italie en plus est un pays plein de couleurs, plein de saveurs, de couleurs, de mouvements. On le sent au travers de votre plume parce que quand vous parlez de Rome, on voit tout à fait ces murs un peu ocres. Il y a beaucoup de couleurs en fait. Et je me suis surprise à penser parce que je vais vous le dire après. Maintenant, je souhaiterais que vous nous parliez un petit peu de la fille de Laurette, donc de Dominique. Dominique qui est quand même la charnière entre Laurette, la grand-mère, la petite fille qui est Marianne. Tout à fait. Que s'est-il passé ? Comment est cette Dominique ? Parce que c'est un caractère très étrange, mais c'est en même temps une histoire très bizarre. Dominique en même temps, c'est une petite fille qui a été un petit peu sacrifiée paradoxalement. Alors, je pense qu'il ne faut pas que j'en dise trop. Bien sûr. Voilà. Alors, ça a été un petit peu difficile de répondre sans trop en dire. Mais c'est quand même une petite fille qui a fait quelque chose, qui a changé sa vie. Mais elle a fait cette chose sans vraiment se rendre compte en fait de ce qu'elle faisait. Et toute sa vie a été conditionnée par ça après. Donc, c'est un personnage qui peut être très antipathique, je pense. Elle n'abandonne pas sa fille, mais elle est très très distante. Elle est odiose avec sa mère. Elle part loin. Elle est insaisissable. C'est un mur en fait, Dominique. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une grosse souffrance en elle, qui n'a jamais pu l'exprimer. J'espère qu'en découvrant son histoire, en tout cas, les lecteurs ont un peu de pitié pour elle. Parce que finalement, c'est aussi une victime. Je dois dire que même, on ne va pas divulguer ce qui se passe dans le roman, elle finit par nous devenir sympathique. Il y a une tranche de votre roman où la sympathie bascule. Oui. Dominique nous apparaît à la limite un peu plus sympathique que Laurette. Oui. À cause. Mais n'en disons pas plus. J'invite les auditeurs à lire ce roman parce que c'est très complexe. Oui, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé entre elles, en fait. Alors, je pense qu'on ne sait pas à l'origine si c'est Laurette qui a maltraité sa fille. Je ne sais pas si on va jusqu'à penser ça. Puis finalement, à un moment, on découvre que ce n'est pas forcément le cas. C'est peut-être plus la faute de Dominique, entre guillemets. Mais voilà. Alors, je pense que ça... Il y a vraiment une bascule du questionnement qui est toujours permanent. Oui. Puis est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment la faute de l'une ou l'autre, finalement ? J'espère ne pas avoir... Non. Non. Je pense en tout cas que vous n'avez pas tranché. Et je pense que nous, en tant que lecteurs, on ne tranche pas non plus. D'accord. Mais ce que j'ai trouvé très, très beau, parce que je dirais presque que c'est un roman de femme, mais c'est partiellement vrai parce qu'il y a quand même, quand on réfléchit, six hommes qui apparaissent dans ce roman, mais qui sont en souterrain. Oui. C'est vraiment la prédominante et vraiment donne la place de la femme. Oui. On étudie la femme. Les hommes sont un petit peu en second plan, mais ils ont quand même des rôles clés dans l'histoire, je pense. Tout à fait. Tous. On ne va pas les citer. Mais alors, justement, Marianne, donc, s'installe et est folle amoureuse de ce Claudio. Je crois que le couple est très amoureux, en fait. Très amoureux, oui. C'est une grande histoire d'amour, oui. Arrive un enfant. Oui. Qui est peut-être la résultante de la fin des sentiments profonds. Alors ça, on ne le sait pas. On le suspecte. On le suspecte. Voilà. Je laisse les lecteurs en décider. En fait, Marianne le suspecte elle-même en réfléchissant. Qu'est-ce qui a amené cet amour à se terminer ? Est-ce qu'à l'époque où on a conçu cet enfant, c'était déjà le signe que quelque chose s'était rompu entre nous et n'allait plus ? Et pour ce faire, nous allons lire un petit passage. Un enfant aurait été de trop dans cet amour qui absorbait entièrement leurs affects, comme il mobilisait leur corps. Un enfant, leur semblait-il, les aurait détournés l'un de l'autre, aurait brisé leur union au lieu de la parfaire, comme c'était le cas pour d'autres couples. La dernière phrase nous amène à penser que la finalité du couple est d'avoir des enfants. Il ne faut pas oublier que ça se passe quand même en Italie. Ça se passe en Italie, le concept de famille est très très important. Même en France, je pense, des couples qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, ça reste des couples un petit peu atypiques de toute façon. Ils sont facilement critiqués, jugés, alors que je pense qu'on ne devrait pas se sentir obligé d'avoir des enfants. Il faut que ce soit un désir, une envie. Alors, il y a une question qui revient dans votre roman, c'est la question de l'amour, parce qu'il y a l'amour dans le couple, mais il y a l'amour d'une mère à l'enfant. Il y a l'amour de la deuxième génération, puisque la grand-mère est la fille. Et il y a un très beau passage, justement, parce que Marianne voit, bien sûr, une psychothérapeute. Selon la dottoressa B, l'amour, par nature, était trop fragile, trop inconsistant pour qu'on n'en ait jamais la certitude absolue. Mais l'amour d'une mère, avait demandé Marianne, et l'amour d'une fille pour sa mère ? Qu'est-ce qui pouvait créer un tel gouffre de dureté, conduire un tel rejet ? Qu'est-ce qui aurait pu rendre les choses aussi irrémédiables entre Dominique et Laurette ? Qui s'étaient accrochées toute leur vie, certes, mais étaient quand même liées par les liens indéfectibles du sang. Était-ce leur faute à toutes les deux ? Si Marianne se sentait maintenant comme un oiseau sur la branche ? Ça, c'est une question qui est récurrente jusqu'à la fin du livre. Et dans ce roman, il y a aussi question, donc il y a le rapport du couple, il y a l'amour, mais il y a aussi ce qui s'est passé pendant l'occupation. Oui, oui. Alors ça, c'est vous qui allez en parler. Alors, je vais en parler sans trop en dire. Sans trop en dire aussi, ça va être votre force. Ça reste l'écueil à éviter. Alors, l'amour, c'est... Oui, alors, déjà, on va parler de l'amour peut-être maternel. C'est pareil, je pense que ça... L'amour d'une mère pour sa fille devrait être, bien évidemment, pour son fils d'ailleurs, devrait être quelque chose d'évident. On ne devrait même pas avoir se posé la question. Mais on voit bien autour de nous que ce n'est pas forcément le cas. Il y a des mères qui rejettent... Enfin, des mères et des pères d'ailleurs, mais bon, là, c'est l'amour maternel en l'occurrence qui rejette leurs enfants. Des femmes qui ont des enfants et qui ne s'en occupent pas vraiment. Ce n'est pas forcément une évidence, justement, l'amour maternel. Et je voulais en parler de ça parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Et c'était important pour moi de... Ce n'est pas mon expérience personnelle du tout. J'ai une mère très aimante. Mais je connais aussi beaucoup de filles autour de moi qui n'ont pas cette chance. Et je crois que c'est important de le dire aussi. Donc, c'est le cas de... Vous en parlez d'autant plus que ce n'est pas votre problème, peut-être. Voilà, peut-être, peut-être. C'est tout à fait possible. Là, est-ce que c'est une question vraiment de manque d'amour ? Alors, dans un sens, il y a du manque d'amour dans cette histoire de la part de... Marianne ne se sent pas aimée par sa mère. Est-ce que Dominique... Au même titre que Dominique aussi ne se sent pas aimée de Laurette. Je pense qu'indirectement... Enfin, en tout cas, d'une certaine façon, Dominique ne se sentait pas aimée de Laurette. Et Laurette elle-même ne se sent pas aimée de sa fille. Il y a aussi un manque de communication dans tout ça. Il n'y a pas vraiment de rejet, mais il y a vraiment un manque de communication. Et le manque de communication, à mon avis, peut déboucher malheureusement vers des relations qui ressemblent à un manque d'amour, finalement. Alors, ça, c'est la branche française de Marianne. Mais il y a à peu près les mêmes rapports dans la branche italienne de Claudio. Alors, vous voulez dire... On suspecte que entre... Alors, la belle-mère s'appelle Viola. Oui. Entre Viola et Monique, ce n'est pas aussi évident. Il y a plus d'amour, enfin, plus de lien entre Viola et Claudio. Oui. Mais il y a aussi un frère qui est mort. Donc, d'accord, il y a une ambiguïté dans les rapports humains. Oui, c'est-à-dire que leur famille non plus n'est pas... Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment une famille identique, une famille exemplaire ? J'en sais rien. Dans celle de Marianne en Claudio, il y a aussi... On perçoit qu'il y a aussi des problèmes. Claudio et Monica avaient un frère aîné qui est mort d'une leucémie à 20 ans. Leur mère s'est beaucoup occupée de ce frère. Renato. Voilà, tout à fait. Au détriment un petit peu des deux autres, sur lesquels elle comptait d'ailleurs pour veiller l'un sur l'autre. Elle le leur disait vraiment explicitement. Et on devine là aussi un manque de toute façon. Un peu le manque de la mère, de la présence maternelle. Même si apparemment, leurs rapports sont restés des bons rapports, peut-on dire. En tout cas... Et puis, la mère, Viola, est une forte femme. Voilà. La mère a beaucoup de personnalités. Qui n'a pas très bien accepté Marianne. Oui. Et pourtant, c'est elle qui va la sauver. Voilà. C'est-à-dire, Viola a un rôle clé dans l'histoire. Parce que finalement... Mais un petit peu comme... Peut-être comme d'autres personnages de l'histoire. Elle montre qu'elle n'est pas ce qu'on croyait qu'elle était finalement. Et elle tire un petit peu les ficelles de l'histoire. Mais Viola, c'est pareil. C'est une femme qui a sa propre sensibilité. Elle a très très mal vécu, bien évidemment, la maladie et la mort de son fils. Elle n'a pas forcément su s'occuper des deux autres comme elle aurait dû. Elle n'a pas accepté Marianne tout de suite. Parce que c'était un petit peu... Déjà, l'étrangère. Et en plus, une étrangère est un petit peu snob. Pas le même niveau social, en fait. Au niveau social, surtout. C'est-à-dire... Marianne est la petite fille d'une couturière. Voilà, exactement. Dit-elle, elle le dit, d'ailleurs, en fait. Elle le dit explicitement, voilà. Tout à fait. Alors, on va lire justement un petit passage. Qui est très beau. Donc, on ne décrira pas ce qui s'est passé. Mais en fait, Viola, à la fin, aide beaucoup Marianne. Oui, tout à fait. Et alors, elle dit à Marianne... C'est grave ce que vous avez fait. Mais voyez-vous, Marianne, quand Monica m'a enfin raconté la vérité, quand elle m'a parlé de cette femme pour laquelle Claudio vous quittait, j'ai pensé, à la place de Marianne, j'en aurais fait autant. Quoi ? Eh bien, oui, dit Viola. Et elle osse les épaules. Vous quittez après 20 ans de mariage. Mais une petite revista. Une sonnette qui a vu un soldi. La fureur déforme son visage d'un seul coup. Et je trouve que cette force chez Viola, c'est vraiment une forte femme. Oui, elle a beaucoup de personnalité. Et on a l'impression que Marianne la découvre à ce moment-là. Puisqu'après, elle se prend d'affection pour elle quand elle la raccompagne. Enfin, elle n'a pas la même attitude. Elle découvre que finalement, Viola a certainement été attachée à elle. Viola la défend alors qu'elle a toujours pensé que ce ne serait jamais le cas. Et puis, finalement, la forte personnalité de Viola se retourne en sa faveur. Elle n'est plus contre elle. Elle est pour elle maintenant. Tout à fait. Et alors là, nous arrivons à la fin du roman. Et on est surpris par cette force que trouve Marianne pour briser les chaînes de la culpabilité. Parce que pendant tout le roman, elle est coupable de plusieurs choses. Du non-amour des uns, du rejet de l'autre. Et là, brutalement, on ne dévoilera pas tout parce qu'il y a une amitié qui se crée et autre. Et elle brise vraiment les chaînes de la culpabilité. Et elle ose affronter Claudio qui, rappelons-le, est avocat lui-même. Donc, elle aurait pu se sentir amoindrie puisqu'il connaît mieux la loi qu'elle. Mais en fait, elle le prend de fond. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'elle brise vraiment la culpabilité ? Et ça, c'est une question qui reste un petit peu... Enfin, oui, j'aimerais bien qu'elle reste un petit peu ouverte dans le sens où... Est-ce qu'on peut vraiment essayer de se sentir coupable ? Je pense plutôt qu'elle réalise que... Déjà, elle a un enfant qui a besoin d'elle. Et puis, elle rentre dans la vie, Marianne. C'est-à-dire qu'elle renaît, en fait. Elle prend une décision. Elle se dit, il faut que je sorte de ça. Et je ne suis pas sûre qu'elle rompre vraiment la culpabilité. Parce que je pense qu'elle continuera à se sentir coupable par un coup de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle n'a pas fait, de ce qui s'est passé, comme vous avez dit. C'est un petit peu... C'est assez ambigu. Mais elle décide de retourner dans la vie, de reprendre sa vie en main, de renaître. Et c'est ça, sa force, je pense. Cette capacité à sortir un petit peu du gouffre dans lequel elle était enfouie. Et retourner à la lumière. Et elle va même plus loin. Parce que quand elle affronte au téléphone Claudio pour lui dire... Parce qu'il lui dit, je te laisse l'appartement, je te laisse tout. Mais je prendrai mon fils. Et elle lui dit, attention, tu es avocat de pénal, mais pas de civil. Oui, tout à fait. Elle lui montre qu'elle connaît bien son... Elle connaît mieux son métier qu'il ne le pensait. Parce qu'elle a toujours eu un petit... En tout cas, de la distance par rapport à... Marianne, c'est une artiste. C'est une photographe. Claudio, c'est un juriste. Donc, c'est vraiment deux mentalités opposées au niveau du travail. Marianne, c'est toujours tenu à distance de son cabinet. Et puis finalement, elle lui montre qu'elle connaît aussi bien que lui ce qu'il fait. Et qu'il ne va pas la voir comme ça. Surtout qu'en fait, elle a vécu avec un monde de juristes. Puisque Alberto aussi est juriste. Monica aussi. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle arrive à trouver la force. Sûrement de se documenter, d'apprendre. Et puis surtout de leur tenir tête. Exactement, oui. De montrer qu'elle est là. Elle est revenue, en fait. Eh bien, Stéphanie Vermaut-Tenin, je vous remercie pour ce passage dans notre radio. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle ce livre écrit avec beaucoup, beaucoup de poésie. La straniéra qui a paru à la grande ours. Merci Stéphanie. Merci à vous. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nacache pour Paris. Culture et spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada